C'est de ce dispositif, aménagé comme un théâtre de marionnettes et comportant une glace sans teint, que les communications non-verbales ont été analysées systématiquement entre les enfants de 15 à 36 mois. Des orifices permettent d'observer et de filmer les comportements interindividuels à différents moments de la journée. Les prises de vue sont faites sans appoint de lumière artificielle dans le souci d'éviter une source possible d'artefacts. En novembre 1970, les premières semaines d'observation et de film permettent de distinguer plus précisément quelques enfants. Il s'agit de Franck, Dominique à gauche, Pascal à droite, Emmanuel, Jean-Charles en bas et à gauche, Christophe en bas et à droite. Trois de ces enfants se retrouvent souvent ensemble. Pascal au premier plan, Dominique qui manipule une boîte et Franck qui pousse une auto. Franck et Dominique se caractérisent surtout par des comportements apaisants, fréquents et variés. En revanche, ceux de Pascal le sont beaucoup moins. C'est à Franck, l'enfant le plus apaisant, que Dominique offre sa boîte et non à Pascal qu'il apprend d'autorité. À cette prise de force, Dominique ne proteste que mollement. En revanche, Pascal répond par des actes d'agression. Autour de Franck, l'enfant le plus apaisant, ici au second plan, un groupe s'est constitué. À gauche, on retrouve Franck, qui conduit le groupe. Il est le leader. Franck est attractif pour tous les enfants, y compris les dominés, comme Christophe à gauche. Christophe conserve toujours une certaine distance entre lui et les dominants, comme Franck, comme c'est ici le cas, malgré les sollicitations de celui-ci. Deux mois plus tard, en janvier 1971, on retrouve Franck, qui, comme d'habitude, a obtenu la préséance dans l'occupation du pied central d'une table tripode renversée sur une autre. À droite, Dominique et Emmanuel, ses subordonnés immédiats. De dos, Christophe, qui ne participe jamais à la compétition pour les pieds de table. À gauche, Emmanuel vient occuper un pied de table vacant. Il retire de la table un bout long, que convoie de Franck, mais ne le lui donne pas. Les enfants offrent en effet de moins en moins souvent à Franck, qui, depuis une absence temporaire de sa mère, est devenu de moins en moins apaisant et de plus en plus agressif. Deux minutes plus tard, lorsque Franck revient, c'est Emmanuel qui occupe le pied central de la table. Emmanuel défend sa position par des menaces de la main gauche. Puis, lorsque Franck s'approche, Emmanuel secoue le pied de table, comportement analogue à la menace des chimpanzés. Pendant que Franck replace le boulon, Christophe, au premier plan, est toujours à l'écart des autres. S'étant dessaisi du boulon, Franck reprend aussitôt le pied central, si convoité. Emmanuel se trouve rejeté sur le pied de droite. Pascal, autre subordonné de Franck, vient occuper le pied de gauche. Au second plan, Christophe, qui s'est rapproché de Franck, ne participe toujours pas à la compétition. Quinze jours plus tard, Franck, la chaise légèrement en retrait, est de plus en plus souvent isolé depuis que son comportement d'agression a pris le pas sur ses actes apaisants. Au second plan, de face, un enfant plus grand que les autres. Il s'agit de Jean-Charles, qui est dominé et souvent isolé. Il parle bien, mais sa gestualité peut développer l'empêche d'être intégré dans les activités des autres. À la fin du repas, Franck sautille. À gauche, Emmanuel l'imite aussitôt. Conséquence de cette simple imitation, la communication se rétablit entre Emmanuel et Franck. Tapant sur la table, Franck est imité par Emmanuel, puis par Dominique et un autre enfant à droite. Franck a retrouvé provisoirement son pouvoir d'entraînement. Huit jours plus tard, Franck, à gauche, est toujours aussi isolé, alors qu'Emmanuel et Dominique restent très liés. Les postures et les gestes de ces deux enfants finissent même par devenir identiques. Quand deux enfants deviennent très liés, ils ont en effet tendance à s'imiter mutuellement et à développer ainsi des répertoires gestuels similaires. C'est Emmanuel qui, par ses mimiques et ses postures apaisantes, va sortir Franck de son isolement. Il s'établit ainsi une communication muette, mais durable, de trois à quatre minutes, entre ces deux enfants. Ce type de communication permet l'établissement et le renforcement de liens entre les enfants de deux à trois ans. Franck répond aux sollicitations d'Emmanuel par une offrande. Laissé à l'écart pendant cinq à six minutes par Emmanuel, Dominique le sollicite par un comportement apaisant très caractéristique. Il incline la tête et la pose sur l'épaule d'Emmanuel. C'est par de telles communications non-verbales que les liens se renforcent entre jeunes enfants. Au début de mars 1971, nous pouvons récapituler les relations de dominance entre les jeunes enfants suivis. Franck domine Dominique, Emmanuel et Pascal, qui dominent eux-mêmes Jean-Charles et Christophe. En mars 1971, Franck et Pascal sont partis. Continuons à suivre Dominique, Emmanuel, Jean-Charles et Christophe. C'est Dominique qui a préséance dans l'occupation du pied central de la table renversée. Il est très apaisant. Ici, il sourit et simule une offrande. Dix secondes plus tard, Emmanuel, autre dominant, est venu occuper à gauche l'un des deux autres pieds. Dominique, le plus dominant, quitte temporairement le pied central, mais revient rapidement reprendre cette place convoitée. Douze minutes après le départ des dominants, Christophe arrive au second plan en faisant tomber l'un des plus petits. C'est seulement maintenant qu'il peut occuper un pied de table. Quinze jours plus tard, Emmanuel, Bruno et un autre enfant communiquent beaucoup. Mais Dominique, à droite, est de plus en plus souvent isolée. Il suit la même évolution que Franck. La fréquence de ces actes apaisants diminue en même temps que la fréquence de ces actes d'agression augmente. Ces modifications coïncident avec des perturbations dans la famille de Dominique. Sur une table voisine, à côté d'un autre enfant dominant qui essuie la table devant eux, nous retrouvons deux des enfants dominés, Jean-Charles qui essuie seulement devant lui et Christophe qui n'essuie pas. Christophe, au second plan, est de plus en plus seul. En revanche, Jean-Charles, à droite et au premier plan, est de plus en plus souvent accepté par les dominants, ici par Dominique. Christophe, à gauche, contourne le groupe, qui comprend maintenant Jean-Charles. Il n'est toujours pas intégré. Avril 1971. Récapitulons les relations de dominance entre les jeunes enfants suivis. Dominique domine Emmanuel. Il domine aussi Jean-Charles, lui-même dominé par Emmanuel. Christophe est nettement dominé par Dominique et Emmanuel. Mais 1971, après le départ de Dominique et d'Emmanuel, on retrouve Jean-Charles, à droite, maintenant très apaisant et gestuel. Il console l'enfant voisin qui vient d'être tapé. À un coup de l'agresseur, il répond par une menace très ritualisée. Très apaisant, Jean-Charles continue à consoler l'enfant voisin. Puis, il sollicite et apaise un autre. En même temps que sa gestualité se développe, Jean-Charles devient dominant. Il essuie maintenant devant les autres. Que devient Christophe pendant ce temps ? Il se met la serviette dans la bouche et tente de lancer un jeu. Les autres enfants ne le suivent pas. Son pouvoir d'attraction et d'entraînement est faible. Christophe a souvent des postures et des gestes de crainte dans son comportement. Il doit subir le plus souvent l'agression des autres, même des plus petits, comme c'est ici le cas. Il sort rarement vainqueur de telles compétitions et reste dominé. Recueillis dans des flacons à intervalles réguliers tout au long de la journée, les urines des enfants ont été soumises à des analyses biochimiques. Nous y avons dosé, entre autres, les 17 hydroxycorticostéroïdes, ou 17 OH, dérivés des hormones surrénaliennes que l'on qualifie parfois d'hormones de stress. Voici sur quatre jours les courbes quotidiennes de ces hormones pour Jean-Charles, l'enfant apaisant et dominant, et Christophe, l'enfant craintif et dominé. En ordonnée, le taux des 17 OH pour 100 cm3 d'urine, en abscisse, les heures de la journée. Le taux des 17 OH au moment du pic journalier, le plus souvent situé vers 11 heures, est toujours beaucoup plus élevé dans les courbes de Christophe que dans celles de Jean-Charles. Il semble donc bien y avoir une correspondance étroite entre le profil comportemental de l'enfant et sa physiologie surrénalienne. Au mois d'octobre 1971, après le départ de Jean-Charles et de Christophe, Alain essuie la table devant les autres et semble donc être dominant. Lorsqu'il convoite un objet, Alain est très agressif. Lorsqu'on renverse une table sur une autre, c'est Alain qui a préséance dans l'occupation du pied central. Les autres enfants s'écartent. Alain défend debout sa position privilégiée sur la table renversée par des agressions fréquentes. Il tape, simule la morsure, tape de nouveau, simule une nouvelle morsure. Pendant ce temps, un petit groupe d'enfants se forme avec en particulier Olivier, le deuxième enfant partant de la droite. C'est vers Olivier que se tournent les autres. Les actes apaisants d'Olivier à droite sont spontanés, fréquents et variés. En voici un autre exemple. Olivier à genoux vient consoler spontanément une petite fille. Lorsqu'il soulève le matelas, il est aussitôt rejoint et imité par deux enfants. Il a un grand pouvoir d'attraction et d'entraînement. Dans une autre situation, il se met un carton sur la tête. Il est aussitôt suivi et imité par deux autres enfants. Il est aussitôt suivi et imité par deux autres enfants. Olivier est leader, mais est-il dominant ? Lorsqu'on renverse une table sur une autre, on retrouve sur les deux pieds de droite Alain au deuxième plan et Olivier au premier plan. Alain défend sa place par des coups. Olivier est très calme. Alain, très instable, a quitté sa place. Olivier défend l'accès du pied vacant par des menaces très ritualisées et non par des actes d'agression. Puis il laisse l'autre enfant occuper le pied. C'est Olivier, l'apaisant et le leader, qui occupe le plus longtemps la table renversée. Voici sur trois jours les courbes quotidiennes des 17 OH d'Alain, le dominant par agression, et d'Olivier, le leader apaisant. Les courbes d'Olivier sont régulières d'un jour à l'autre avec un pic à 11 heures. Celles d'Alain sont fluctuantes. Par ailleurs, le taux des 17 OH au moment du pic est toujours plus bas dans les courbes d'Olivier. Au mois d'octobre 1972, Olivier et Alain sont partis. Parmi les enfants qui occupent le plus souvent la table renversée, on trouve Philippe à gauche et Laurent à droite. Laurent, le plus dominant, vient donner à Philippe des coups très amortis qui expriment davantage une menace qu'une véritable agression. Laurent de face est un enfant très gestuel. Il exprime beaucoup plus souvent des menaces que des agressions qui sont chez lui peu fréquentes et peu appuyées. Là, il vient donner une tape très amortie sur le bras d'un autre enfant venu occuper la table. En revanche, Philippe, qui convoite le ballon d'un autre, le prend par la force et en tapant sur le visage de l'autre. Puis, il lance le ballon sur Laurent qui réplique par une tape très amortie sur la main de Philippe. Suivons ces deux enfants. Laurent est apaisant et attractif. Assis sur une table, il provoque l'attraction de deux, trois, puis quatre enfants. Il reprime que les déyst princes seules ne finally pour les famiger Je ne vais pas yager. L'attraction et lesquels ne allaient そして, ter Dise, ils pourront intéresser par patient par l'attraction saudari possuels et par patient qui va On retrouve Laurent assis sur la table. Un petit en salopette blanche vient lui offrir spontanément un papier. Laurent, à gauche, a des comportements apaisants, fréquents et variés. En voici un exemple. Laurent a toutes les caractéristiques des leaders des années précédentes. En revanche, à 20 mois déjà, Philippe, à gauche, avait des actes d'agression spontanés et fréquents. On retrouve Philippe, âgé de 30 mois, à genoux, sur une table et à gauche. Au moyen de son bras droit, il tape l'enfant voisin. Puis, il désorganise les activités des autres enfants en balayant les éléments de construction qui se trouvent sur la table. L'un des enfants venus protester déclenche chez Philippe un comportement d'agression. Voici sur quatre jours les courbes quotidiennes des 17 OH de Philippe, le dominant agressif, et de Laurent, le leader. Les courbes de Laurent sont régulières d'un jour à l'autre. Celles de Philippe sont fluctuantes. Le taux des 17 OH au moment du pic est toujours plus bas dans les courbes de Laurent. On retrouve donc les mêmes correspondances que les années précédentes entre le comportement et la physiologie surrénalienne. Cela a été confirmé pour d'autres enfants. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada